Un jeune, une solution avec la mission locale du Compte Avenessin. Et nous sommes aujourd'hui à la mission locale du Compte Avenessin, ici à Carpentras. Et nous allons maintenant parler d'un accompagnement avec les jeunes, mais surtout de la société à la bonheur, avec notamment M. Bali-Éric. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi à nos côtés Ludivine Hamrein, responsable de secteur de la mission locale du Compte Avenessin. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais me tourner tout d'abord vers M. Bali-Éric. Parlez-nous un petit peu de votre rôle, de ce que vous faites en commun avec la mission locale du Compte Avenessin, déjà. On essaie de recruter, en fait, des jeunes pour pouvoir les former et les amener, en fait, à un métier. Donc, ça passe effectivement par une collaboration avec la mission locale, parfois sous forme de stage dans un premier temps, et puis ensuite sous forme d'apprentissage, ou carrément avec un contrat plus long, un CDD, un contrat d'initiative emploi, où on va, entre guillemets, former tout au long de ce contrat et transmettre un savoir-faire à la personne que l'on aura recrutée. Déjà, on va préciser l'endroit où vous vous situez, peut-être. Alors, on est une barbrasserie sur la place de la mairie, donc 37 places Maurice Chartier, voilà, au cœur de ville. Au cœur de ville. Donc, voilà, vous accompagnez des jeunes depuis fin 2021 ? Oui, tout à fait, voilà. En collaboration avec la mission locale, de par la proximité géographique, et puis, je dirais, un bon contact, ça nous a permis, en fait, d'identifier un certain nombre de candidats qu'on a pu former et pour lesquels on a pu transmettre notre savoir-faire, ce qui est quand même très important. Alors, pourquoi passer par une mission locale ? Parce qu'on va parler de plusieurs missions locales, parce que je pense que ce projet-là, cette idée-là a émergé avant la mission locale du Compte Avenessin, sur une autre mission locale ? Tout à fait, puisque j'avais travaillé, lorsque j'étais installé à Avignon, avec la mission locale d'Avignon. En fait, on retrouve chez la mission locale beaucoup de pragmatisme et beaucoup de proximité, ce qui n'est pas le cas de toutes les instances, en fait, chargées de recruter ou de permettre de recruter des jeunes. De par ces facultés de proximité et de pragmatisme, on arrive vraiment à répondre, je dirais, plus facilement à nos besoins qui, aujourd'hui, sont malheureusement constants du fait de l'attention des métiers, l'hôtellerie, restauration. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez aussi eu cette idée, finalement, de vous mettre en relation avec une mission locale pour permettre, justement, puisque la mission locale accueille des jeunes régulièrement, et de déceler, comme vous disiez, des pépites, des jeunes qui seraient intéressés, plus qu'intéressés même, qui iraient jusqu'au bout de cette formation, puisque, au-delà de ça, il est important de souligner que vous avez aussi, des fois, proposé un contrat d'apprentissage, et ça peut aller jusqu'à un CDD, voire un CDI. Tout à fait, c'est l'objectif, en fait, à partir du moment où on a quelqu'un qui est motivé et qui permet, enfin, qui a la possibilité d'évoluer. C'est notre but, en fait, pour qu'il soit autonome. Et il est vrai qu'après, ça nous permet de tracer des perspectives d'avenir et d'essayer de fidéliser un personnel que l'on aura formé. Ludivine, pour vous, ce genre de projet, avec la mission locale du Comte à Venessin, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé, notamment avec des partenariats économiques, tisser, finalement, des liens avec les entreprises. Ça fait partie, aujourd'hui, de la mission locale. Oui, oui, complètement. Donc, ça fait partie de notre offre de services. On a une offre de services en direction du public jeune, mais également en direction des partenaires, et notamment des partenaires économiques. Donc, on travaille avec M. Bali sur ses projets de recrutement. Donc, on a des conseillers qui ont une expertise sur le champ de l'emploi, qui sont spécialisés et qui permettent à ces employeurs de vraiment cibler des profils et puis de répondre à leurs attentes et de répondre aussi à la demande sociale des jeunes qui se portent surtout sur l'emploi. Alors, combien de jeunes, pour l'instant, ont été repérés par la mission locale et dirigés vers M. Bali ? Est-ce qu'on sait où même M. Bali ? Est-ce qu'il saurait, pour l'instant, le nombre de jeunes qui, en moyenne, ou même par année, qu'on peut avoir ? Grosso modo, 3 ou 4 par an, à peu près. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans d'autres entreprises, Ludivine ? Oui, oui, complètement. Alors, nous travaillons avec le groupement d'employeurs Carpent Sud. On fait partie de la commission jeunesse emploi-formation. Donc, on est en lien direct avec ces entreprises, puisque ça représente quand même un potentiel de 150 entreprises. Et voilà. Donc, il y a d'autres entreprises aussi du territoire avec qui nous travaillons sur leur projet de recrutement, mais c'est aussi leur venir en appui sur du conseil, sur les aides à l'embauche aussi. Donc, voilà, c'est vraiment transmettre ces informations et puis les aider dans leurs différents projets. Nous, on travaille avec toutes les entreprises du territoire. Mais ce qui différencie peut-être M. Bali aussi, c'est la taille humaine, une formation à taille humaine, un accompagnement de ces jeunes à taille humaine. Vous avez vraiment, entre guillemets, même si on sait qu'on n'est pas très nombreux dans une entreprise, on est pris sur beaucoup de choses. Mais vous avez le temps de pouvoir faire, pour les jeunes, ils peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent être multitâches, ce que peut-être dans un gros groupe, ils ne pourraient pas faire non plus. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, dans une brasserie, il faut être un petit peu polyvalent. Donc, en fait, on a eu l'occasion de former, par exemple, des apprentis où on commence d'abord le travail au niveau du bar et puis ensuite, après, le travail en salle. Donc, effectivement, c'est leur permettre de s'adapter à chaque poste de travail pour pouvoir être autonome. Encore une fois, c'est vraiment l'objectif numéro un et leur permettre d'être accomplis à la fin de leur formation, en fait. Est-ce que Ludivine, vous souhaiteriez peut-être ajouter quelque chose sur ce dispositif, sur les offres de services, notamment les conseils que peuvent apporter aussi la mission locale vis-à-vis des entreprises ? Oui, peut-être une petite précision aussi, quand le jeune se retrouve en emploi, dans une entreprise, il peut rencontrer une difficulté telle qu'elle soit. Ce qui est important pour l'employeur, je pense aussi, c'est de savoir que la mission locale est toujours là, présente, et qu'à la moindre difficulté, il peut nous solliciter, pour essayer de trouver des solutions avec le jeune et l'employeur pour sécuriser le parcours dans l'emploi et éviter qu'il y ait des ruptures. Alors justement, vous parlez de difficultés, M. Bali, est-ce que, suite finalement au fait que vous ayez eu des jeunes en formation, que vous ayez suivi, est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées ? Oui, tout au long, la vie professionnelle n'est pas linéaire. C'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas d'ailleurs. Mais il est vrai, oui, qu'on a rencontré forcément des difficultés. Surtout, lorsque la personne est motivée, en fait, on va dire que c'est plus facile d'incliquer notre savoir-faire. En revanche, quand il y a un problème de savoir-être, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est quelque chose où on a beaucoup moins de prise à modifier. Donc après, d'où la nécessité de bien identifier les pépites et ensuite de pouvoir les faire éclore. Et alors là, ce rôle justement d'identification, il est bien fait de la part de la mission locale du Compte à Benessin ? Oui, vraiment, comme je vous le disais, il y a du pragmatisme, il y a vraiment de la simplicité, et puis il y a une bonne culture d'entreprise qui permet de répondre vraiment facilement à nos besoins. En tout cas, merci beaucoup d'être passé devant nos micros. Donc, merci M. Bali, Eric. Donc, je rappelle que vous êtes de la société à la bonheur, donc une brasserie qui est sur Carpentras, 37 places, Maurice Chartier. Merci aussi à Ludivine Amrain, responsable de secteur de la mission locale du Compte à Benessin. Un interview à retrouver en intégralité, bien évidemment, sur notre site internet, en podcast, et donc plusieurs fois aussi en diffusion sur notre antenne. Merci beaucoup à tous les deux. La mission locale du Compte à Benessin accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sur les champs de la formation, l'emploi, la citoyenneté, la mobilité, le logement et la santé.